Aujourd'hui, on s'amuse à poser des questions à ChatGPT et si vous ne l'avez jamais utilisé, ça va être une belle occasion pour vous de savoir si ça vaut la peine de vous abonner au site. Sinon, si vous l'avez déjà, peut-être qu'il y a des questions que je vais demander et que vous n'avez pas pensé à demander. Donc ici, on va utiliser la version 3.5 qui est gratuite. Sinon, la version 4, c'est 20 dollars US par mois. Je vais demander à ChatGPT de me créer un article de presse sur une explosion à Montréal. J'ai hâte de voir ce qu'il va me répondre. J'ai marqué 200 mots parce que des fois, il y a vraiment beaucoup de... Des fois, il écrit beaucoup. J'ai demandé à ChatGPT un soutien parce que j'ai un problème avec mon modem. qui est branché sur ma télévision. Donc, je vais lui demander comment je peux régler mon problème en voyant ce qu'il va me dire. Vérifier la connexion physique. Redémarrer votre équipement. Vérifier les voyants lumineux sur le modem. Testez votre appareil. Bref, si vous avez des problèmes à la maison, ChatGPT peut vous aider. Je vais reposer des questions à ChatGPT. Je vais lui demander un menu. J'aurais besoin d'un menu pour toute la semaine. En fait, je ne devrais pas dépasser 2000 calories. Je vais voir ce qu'il va me dire. On y va par journée. Lundi, petit déjeuner, un bol de flocons d'avoine. Collation, dîner, saumon, cuit au four. Je ne suis pas sûr qu'il faut être en télétravail pour se faire ça, honnêtement. Mettons que je suis keto. Ce que je vais faire, c'est que je vais recopier la même question. Donc, menu keto. Puis, en plus de ça, je vais lui demander, parce qu'il ne me l'a pas spécifié, je vais lui demander de m'ajouter le nombre de calories par repas. Voilà. Donc, vous voyez comme cet outil-là, comment est-ce qu'il est puissant. C'est puissant, c'est malade-là. Vous avez besoin de faire des calculs? Pas de problème, ChatGPT va vous faire ça. Regardez bien ça. Faire la somme. Des fois, quand on ne marque pas faire la somme, j'ai remarqué que ça ne fonctionne pas. En plus, il nous dit tout comment est-ce qu'il a fait le calcul. C'est vraiment impressionnant. ChatGPT, c'est un peu controversé, mais il est capable de faire des poèmes. Je vais lui demander de créer un poème. Après, je vais lui demander une chanson sur l'infidélité. C'est fou, là. C'est sûr que ce n'est pas un vrai poème. Dans l'ombre des secrets, l'infidélité se cache. Le jeu, un jeu dangereux, blablabla. En tout cas, je vais lui demander de me faire une question. Excusez. Une chanson. Une chanson sur les oiseaux de nuit. Ces fameuses personnes qui travaillent la nuit. Donc voilà. En plus, il me sépare tout ça. Refrain, couplet 1, couplet 2. Il me fait même un bridge. Un bridge, comment on appelle ça? Un pont. Donc voilà. Oh, les oiseaux de nuit. Vous avez des questions sur la politique internationale? Quoi d'autre que demander? Quels sont les partis politiques de la Russie? On s'entend qu'il y en a peut-être juste un parti qui est, disons, plus de pouvoir que d'autre chose. Je me pose la question, est-ce qu'il pourrait être président des États-Unis? Ça se peut-tu? Je pose la question comme ça. On va voir ce que ça me répond. Wow. OK. OK. Ça me donne toutes les... Ça me donne toutes, toutes, toutes les conditions. Wow. T'sais, je me demande à qui ça appartient à Apple, la compagnie Apple. J'ai hâte de voir. Société Apple. C'est une société cotée en bourse. Non, mais moi, je veux savoir à qui ça appartient. Je vais demander, c'est qui les actionnaires? Bon. Donc, sans surprise, c'est toujours les mêmes, hein? Vanguard, BlackRock. ChatGPT, comment est-ce qu'il se décrit lui-même en cinq mots? Parce que ChatGPT, si tu lui donnes trop de place, il va avoir trop, trop, trop de réponses. Ok. Ouais. Ha, 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 ha. On va reformuler ça d'une autre façon. OK. En lui demandant ses spécialités... Wow. En fait, il est spécialiste dans tout, là. C'est incroyable. C'est incroyable. Ha, ha, ha. Vous ferez l'exemple. Vous allez voir, là, c'est comme répondre aux questions, générer du contenu, aide à rédaction. Ça, c'est comme je vous ai montré tantôt. Traduction, euh, génération d'idées. Ha, ha, ha. C'est incroyable, pareil. Bon, je vais lui demander, euh, dans le fond, euh, un souhait de bonne année. Il va peut-être m'éviter de m'acheter une carte. Donc, la plus belle phrase pour un souhait de nouvelle année. On va voir ce qu'il va me dire. Que cette nouvelle année soit un livre ouvert. Alors, peut-être que... Peut-être que j'aimerais ça que ça soit un peu plus long. Est-ce que... Voilà. Je vais recopier ma phrase, puis je vais dire en 200 mots. Wow. À l'aube de cette nouvelle année, je vous souhaite un voyage merveilleux au fil des jours. Alors, j'aurais pu tout vous lire ça, là, sans arrêt. Mais, euh, en fait, je préfère que vous allez vous inscrire, puis vous lui posez les questions vous-même. C'est incroyable. Vous êtes un programmeur? Pas de problème. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous faire un site web. Bon. Vous avez besoin quand même de quelques connaissances. Et disons que je vais faire ça simple. En passant à ChatGPT, j'ai fait plusieurs tests dans le passé. Puis, très, très, très bon pour faire du code. Comme là, on voit qu'ils viennent de me créer une page web en HTML. Donc, lui, par son propre chef, il a décidé d'ajouter, dans le fond, un menu accueil, à propos, service, tout ça, des choses standards. Mais, bref, je n'ai pas beaucoup donné d'infos. Je vais même lui demander de faire un script JavaScript, un script JavaScript, euh, pour générer des mots de passe. Ouais. On va voir ce qu'il va... Sans surprise, ils viennent de me créer du code. D'ailleurs, euh, moi, je fais un peu de programmation. Quand on fait de la programmation, on peut commencer, puis après ça, ils demander de... On peut faire des changements, là, euh, s'il y a des choses qu'on n'est pas sûr. Comme tantôt, j'aurais pu changer les menus, clairement. Vous avez des questions sur l'astronomie? Pas de problème. Vous pouvez demander des questions. C'est incroyable, parce que, dans le fond, ChatGPT, lui, il a pris gobé, ou comment je pourrais dire ça? Il a avalé Wikipédia en 2021. Donc, euh... Ouais, là, ma question était mal formulée. J'ai demandé le soleil en année-lumière, mais on est quand même pas mal proche. Il n'y a pas d'année-lumière. Encore une fois, vous partez un site web, ou peu importe, vous avez besoin d'une politique de confidentialité, une politique légale de remboursement, une politique... Peu importe une politique. Euh... Là... J'ai marqué une boutique en ligne, mais ça pourrait être n'importe quoi. Euh... Vous pouvez spécifier encore plus. Il va vous produire ça. Là, évidemment, si vous regardez, euh... Il y a comme des crochets, là, donc, là, la date, euh... Euh... Nom de la boutique, il faut tout changer ces données-là, là. Mettez pas ça, euh... Copier-coller directement comme ça. Mais, euh... Non, c'est vraiment intéressant, euh... C'est impressionnant. Comme je vous ai dit, si vous avez un problème, vous consultez ChatGPT, il va vous régler ça sur la chaîne. Je m'en vais en Floride. Je voudrais savoir le chemin. Le meilleur trajet, en fait, pour me rendre... Euh... Là, je vais pas être super précis, parce que... Mais, je pourrais être plus précis en disant à quel endroit que je me situe. Vous voyez, là, il va me donner tout le périple complet. C'est... C'est incroyable. C'est incroyable. Et finalement... Finalement, ce que je vous réservais pour la fin, Si vous êtes pas bon pour, euh... Composer des textes d'amour ou des choses comme ça, Hé 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 hé. Vous pouvez utiliser ChatGPT. Hé hé hé. Pourquoi pas? Donc, euh... Peut-être élaborer plus, là. Pourquoi pas une déclaration d'amour, mais vraiment spécifique, là, je vais dire. Dix ans, tout ça. D'ailleurs, j'ai déjà fait une... Une lettre d'embauche, là. J'avais expliqué tout ce que j'avais déjà fait, puis il m'a créé ma lettre d'embauche. Aïe aïe aïe. Depuis le premier jour où nos chemins se sont croisés du bureau de poste. Il y a dix ans, mon cœur a été gardien d'un secret bien. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Si vous avez des questions que vous avez posées qui sont loufoques, écrivez-moi ça dans les commentaires si ça m'intéresse. 100%. Pour l'utiliser, c'est tout simple. Vous n'avez pas rien à installer. Vous avez juste à aller sur le site web openai.com et vous allez vous créer un contrat. Vous allez être en mesure de pouvoir l'utiliser par la suite. Si vous avez appris quelque chose, vous pouvez mettre un like. Ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas vous abonner? Pourquoi pas? Donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.